Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Robocraft, chers amis. Nous sommes donc en compétitive, si on arrive à rejoindre la partie bien sûr, on va bien voir si on va gagner ou pas avec un nouveau robot. Un nouveau robot complètement différent, vous m'avez tous, pardon, excusez-moi, je tape dans le micro, réclamé un robot. Oula, ma coiffure est terriblement laide aujourd'hui, c'est terrible. Hop, voilà, crack. Un robot sur roue, donc, et donc on va bien voir ce qu'il vaut, je... apparemment il est assez apprécié, donc on verra bien. A vous de me dire maintenant s'il vous plaît, par contre ce qui est vraiment dommage c'est que la moitié de notre équipe est partie, Dieu seul sait où, sur le point intermédiaire, d'accord. Ok. Donc l'objectif de ce robot est quand même de rester le plus loin possible de la front line, en étant à même de faire les dégâts nécessaires à win la game, tout simplement. Si notre équipe... Voilà, je suis mauvais. Ok. Ah la vache. Ça fait longtemps, hein. On peut reculer, donc. Je cherche nos fameux ennemis volants, mais je ne les vois pas trop. Oh. Oh. Ah oui, bon, c'est pas grave. Oh. Voilà. Ah la vache, c'est trop stressé. Oh. Comment je peux louper une cible pareille ? Aïe. Aïe. Marche arrière. Oula. C'est pas prévu d'aller par là. Ok. Donc malgré tout, c'est pas le robot de mes rêves. Surtout que j'ai l'impression d'avoir perdu en termes de précision. Crac. Aïe. J'ai été ciblé par un truc, il aurait fallu aller le finir. Je crois qu'on a un ennemi juste devant, en fait. Qui nous empêche d'atteindre le point. Ah. C'est pas prévu, ça. Ça, c'était pas prévu. Et ça va me coûter la vie. Merci. C'est pas grave. Ouais, je... Je... J'ai... On m'a bien dit que la méta des snipers... La méta n'était pas du tout favorable aux snipers à l'heure actuelle. Bah écoutez, j'en ai bien l'impression. J'ai juste voulu voir, en fait, le robot en lui-même parce que je le trouvais vraiment sympa visuellement. Mais, effectivement, c'est peut-être pas la fête. Il me rappelle un petit peu le logo des Decepticons, j'ai l'impression. En vue de haut. Vous voyez ? Là, comme ça. Crac. Pour ceux qui connaissent un peu le... Oh, je suis mauvais. Il tombe loin ou... Il tombe mort. Ah, mais pourquoi cette... Ah. C'est la seule chose que je regarde sur certains de ces robots. Ah, d'accord. Je me disais, c'est quoi ce bordel ? Il est complètement invisible, ce con. Oh, non. Faut pas exagérer non plus. T'es à 3 km devant. Il est à 3 km devant, mais il me touche. What the fuck ? Révisez votre portée, les gens. C'est pas normal. C'est marrant. C'est que moi, c'est l'inverse. Des fois, je rentre dedans, je touche pas. Il y a un bouffe. Crac. Ok. Vous voyez, alors déjà, d'une, la map lui correspond vraiment pas. Et en plus, mes ennemis ont du mal à spotter les ennemis, j'ai l'impression. Tralalalalala. Voilà. Hop. Ok. Alors moi je ne suis pas censé être là Je ne suis pas censé être là avec ce bot en tout cas Il faut checker les airs Crack Bien sûr Bien sûr bien sûr Bon c'est pas grave Ah merde Ah ah Allez Le point Bordel à queue Allez J'ai plus d'armes mais ce n'est pas grave Le point Oui GG Ça ne servait à rien parce qu'on n'avait déjà pas trop de points Je ne suis pas du tout utile à l'équipe C'est effroyable C'est absolument effroyable 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 C'est complètement effroyable Si j'arrive à rester sur le point Ok Il s'est enfuie l'autre Ok Le point Non Bouge pas trop Apparemment j'ai été spoté par quelque chose Il ne m'aime vraiment pas lui à mon avis Oh la vache Ah putain mais ça ne touche pas Voila Là ça touche Voila Ok Faut récupérer les points les mecs Je vais chercher l'autre point si vous arrivez à couvrir Mais c'est ce que je regarde sur tous les robots roux C'est qu'ils glissent énormément Ils glissent absolument tous énormément Même les grosses grosses roux finalement Mais je pense que c'est justement pour balancer Avec le gameplay des Trax Mais les Trax glissent pour autant je crois Il me semble de mémoire en plus Je ne sais plus Je ne sais plus vraiment Je dois bien l'admettre Je ne sais plus vraiment Hop Touchez Voila Merci Le pire c'est que je le dis Il ne faut pas que je rentre dans les games J'aimerais bien que tu Ah putain Trois plombes pour faire ça Oh la 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 C'est pas grave Bon par contre ce jeu me défonce toujours autant les yeux Mais je suis désolé Wow C'est vraiment la dèche En tout cas Je ne suis pas si loin Enfin c'est du premier si je suis loin Mais bon Clairement mon robot n'est pas adéquat dans la meta Je ne suis même pas tout à fait sûr qu'il soit efficace compte tenu de Bah du snipe quoi Enfin bon je l'ai déjà Merde Merci Je ne comprends pas pourquoi il ne vient pas me chaise Alors que justement Je pense qu'on est tout seul sur le voie par contre là ça fait un peu chier Ouais C'est le point qu'il faut tirer A 7 minutes de la fin c'est le point qu'il faut tirer Putain GUR le point C'est stupide Il y a pas que les Alors ça peut paraître stupide chers amis ce que je vais dire tout de suite Mais il n'y a pas que ça Il y a aussi le fait de prendre l'ascendant sur l'ennemi Par exemple là hier soir j'ai joué énormément à Overwatch Avec des gens qui malheureusement n'arrivent pas à Enfin on n'arrive pas en groupe Parce que je dis qu'on n'arrive pas C'est à dire qu'en fait on a certains rôles à prendre pour counter une phara Enfin une pharmacie Le problème c'est que à l'heure actuelle On n'a pas une compo suffisamment expérimentée dans le kill de pharmacie Et pour autant On n'a pas non plus Des personnes qui prennent Volontairement une pharmacie Ok Ok victoire Bon bref Et donc du coup en fait on n'a pas les gens pour Buter la merci Puis la phara Et du coup ça crée un espèce de De stress Parce qu'en fait Là hier soir par exemple On avait commencé très très bien la partie Puis après on s'est ferré Ça fait 3 soirs qu'on joue ensemble 3-4 soirs qu'on joue ensemble On commençait très très bien la partie Ensuite Première phara pharmacie On en a chier Ensuite 2-3 parties plus tard Deuxième phara pharmacie On en a chier Et en fait maintenant Dès qu'on voit une phara pharmacie Bah on tilt Et on joue plus Ça joue plus Le problème étant que Moi je joue principalement Reinhardt dans la compo Et je le joue même très très bien Désolé pour ceux qui ne le croient pas Parce que c'est vrai que De toute façon je vais revoir ça sur Overwatch Vous allez voir Je vais vous en reparler Je vais revoir en fait la série Overwatch Je vais la réviser C'est encore une chose Mais mon Reinhardt est très très bien Il est réclamé et tout ça Mais le problème c'est que Les kills phara sont pas faits Donc du coup Deux situations se passent Les deux situations étant Soit toute l'équipe focus phara Et du coup moi j'ai plus personne Qui fait quoi que ce soit derrière le shield Et du coup mon shield se fait rect En quelques secondes Soit Bah personne ne kill phara Et là en ce cas là C'est phara qui fait le café Qui me vire de devant Mes alliés Et en fait m'empêche de les protéger Donc du coup en fait Reinhardt devient complètement Inutilisable Le problème étant souvent C'est que Avec une pharmacie Bah il y a quand même Souvent un soldat Ou un deuxième flanker Par exemple un Genji Non pas en combat Je vais mettre que deux Je suis désolé En style je vais mettre quatre Par contre Et donc du coup Bah ça devient assez impossible à faire Donc voilà De toute façon je vais réviser Je vais réviser la série Et vous verrez comment Vous inquiétez pas Moi les amis je vais vous laisser La poste épisode Merci de l'avoir vu en tout cas C'était Marcus Bonus Dans la Playroom A plus pour d'autres aventures Salut les gens Et yop Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz